Vous êtes chez Tartampion ? Salut à tous ! Et voici la Vallée des marchands. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Alors dans la Vallée des marchands, il va falloir que nous fassions nos preuves en tant que commerçants experts d'objets très rares et très précieux pour pouvoir rejoindre la Guilde des marchands. Nous allons jouer avec différentes peuplades. Alors si on reprend la règle du jeu à la fin, on vous présente, on vous résume un petit peu les différentes peuplades car à chaque partie, vous allez pouvoir changer les paquets de peuplades que vous utilisez, ce qui va renouveler vos parties. On choisit un certain nombre de paquets en fonction des joueurs. Donc par exemple, si on joue à 2 joueurs, on prendra 2 plus 1 paquet, ce qui fait 3 paquets, 3 peuplades différentes. Alors moi, pour commencer, j'ai décidé d'utiliser le haras écarlate brut, les pandas géants négociants et l'oscelot chanceux. Donc on va prendre dans tous ces paquets-là, un de chaque avec la valeur numéro 1 pour constituer la main de chacun des joueurs et on va compléter avec des cartes Kaamelott de manière à ce que vous ayez 10 cartes en main. Le reste des cartes peuplades est mélangée et forme la pioche du marché et on a installé ici les 5 premières cartes avec la pioche des cartes Kaamelott. Quel est le but du jeu ? Eh bien, pour remporter la partie, il faut être le premier à avoir dans son étal 8 colonnes qui sont formées par des piles de peuplades de même couleur en allant de gauche à droite, en commençant par numéro 1 jusqu'au numéro 8. Dès que vous construisez votre 8e pile, eh bien, vous remportez immédiatement la partie. Les cartes que vous avez en main, vous les avez mélangées, ça forme votre deck et vous commencez de jouer en en piochant 5. À votre tour de jeu, vous pouvez faire une action et une phase de rangement. Donc, l'action, vous pouvez décider d'aller acheter une carte au marché. Vous pouvez utiliser la partie technique d'une des cartes. Vous pouvez construire dans votre étal ou bien alors, vous pouvez tout simplement défausser une carte ou plusieurs cartes et à la fin de votre tour, après, vous allez faire la phase de rangement en complétant votre main à 5 cartes et éventuellement en rangeant le marché. Comme action, vous pouvez aller acheter une carte au marché en défaussant des cartes de votre main. Combien ça coûte ? Eh bien, on prend la valeur de la carte et éventuellement, on rajoute un complément. Sur le plateau du marché, la carte qui est la plus à droite n'a pas de complément. Puis ensuite, on a plus 1, plus 2, plus 3 et plus 4. Ce qui fait que cette carte-là, de base, vaut 5, plus 1. Mais en fait, il faut 6 pour pouvoir l'acheter. Alors, on défausse autant de cartes que l'on veut. Il faut juste que la somme des valeurs qu'on défausse corresponde au coût de la carte. Si par exemple, moi, je décide de défausser ces 5 cartes-là, je les place ici à ma droite dans ma zone de défausse et je peux acheter une carte qui coûte 5. Celle-ci a une valeur 3 de base, je rajoute plus 2 et je peux l'acheter. Quand je l'achète, je l'ajoute immédiatement à ma main. Deuxième action, on peut réaliser une action technique. Alors, pour cela, on choisit une carte et on va appliquer l'effet du bas. Une fois qu'on aura appliqué cet effet, on défausse tout simplement la carte. Alors, si vous avez un plus dessiné sur la carte en question, cela vous permettra de rejouer une action. Par exemple, ici, on va me demander de jeter une carte de ma main, puis d'en piocher une du nouveau paquet. Alors, attention dans le jeu, quand on parle de jeter, ça n'est pas mettre dans sa défausse. La carte que je jetterai de ma main, si c'est une carte peuplade, je la jetterai à la défausse des peuplades. Et si c'est une carte camelote, je la remettrai dans la réserve des camelotes. Troisième action, l'action étale. N'oubliez pas, il faut avoir devant soi 8 piles de cartes pour emporter la partie. Alors, pour construire une pile dans son étale, il faut toujours faire de gauche à droite. Et il faut que chaque pile soit supérieure de 1 par rapport à la pile précédente. On ne peut pas ajouter dans sa pile des cartes camelotes. Il faut pour cela utiliser des cartes peuplades. Donc, moi, ici, j'en suis à la pile numéro 3. La suivante devra être d'une valeur de 4. Donc, je peux décider de poser cette carte-là. Ou bien, si j'avais eu 2 cartes de 2, peu importe le nombre de cartes, il faut que le total soit de 1 supérieur à la pile précédente. La dernière action que l'on peut faire à son tour de jeu, c'est tout simplement faire un inventaire. À ce moment-là, vous choisissez le nombre de cartes que vous voulez défausser. Et vous les placez tout simplement dans votre défausse. Et enfin, on va pouvoir passer à votre tour de jeu, à la phase de rangement. Et bien, à ce moment-là, vous allez compléter votre main jusqu'à avoir 5 cartes. Donc, si vous en avez déjà 5, vous n'en reprendrez pas plus. Et puis, vous allez surtout ranger le marché. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Tout d'abord, s'il y a eu une carte achetée, on la fait glisser le plus à droite. Et ensuite, on complète tout simplement avec la pile marché. Si jamais il n'y a plus de piles de cartes de peuplades, et bien, on remélange la défausse. Lorsqu'un joueur construit sa 8e pile avec des cartes de même peuplades, et bien, il remplit immédiatement les conditions de fin de partie, et il gagne. Et bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu La Vallée des Marchands. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501